Salut les amis, c'est Ouz, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur World of Warcraft et nous sommes sur les serveurs live pour accueillir ce petit patch 6.0.2 qui vient enfin d'arriver. Et bon sang, qu'est-ce que ça fait plaisir ! Parce que ça fait un petit moment que je vous présente mon perso avec la nouvelle skin. D'ailleurs, qu'on va regarder un peu plus en détail, il n'est pas magnifique, n'est-ce pas ? Le plus beau. Donc, ça fait un moment qu'on voit ces nouvelles skins, qu'on voit la fameuse moto. Vous savez, cette moto qu'on vient d'avoir si on se connectait au moins une fois avant le 30 septembre. Et d'ailleurs, tout le serveur là, donc ce n'est pas terrible, mais en tout cas, elle reste quand même super cool. Toutes ces choses-là, on y voyait sur le PTR du patch 6.0.2, on y voyait aussi sur la bêta. Mais enfin, c'est arrivé sur les serveurs live et forcément, ça a une saveur particulière puisque là, il s'agit de nos vrais persos, ceux qu'on va jouer encore pendant de longues années. Donc, très très content que cette mise à jour arrive enfin, même si au final, j'ai envie de dire, elle n'apporte pas tant de choses que ça. Elle est là pour introduire l'extension qui, elle, apportera tout ce qu'il faut. Mais voilà, là, j'ai commencé. Donc, je me suis connecté en début d'après-midi et puis j'ai fini à peu près tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire en gros, pas grand-chose. Donc, on ne va pas reprendre tout le patch note puisqu'on l'a fait il y a une semaine quand on était sur le PTR du patch 6.0. Donc, voilà, on a parlé de tout le détail, on a parlé des nouvelles skins, on a parlé des boîtes à jouer, etc., de toutes ces choses. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder. Je l'ai sortie il y a très peu de temps, vous la retrouverez facilement. Là, on parle du détail. Donc, là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est-à-dire la suite de quêtes qu'il y a au Blasted Land, au Terre Foudroyer. D'ailleurs, j'ai débloqué quoi comme titre ? Sino de l'avant-garde de fer. Sympa, sympa. D'ailleurs, il y a Légende de Pandari que je voulais mettre tant que j'y suis, je vais le mettre. Est-ce que je l'ai, d'ailleurs ? Voilà, Légende de Pandari. Je trouve que c'est plutôt classe. Donc, ouais, ça, c'est fait, toute cette suite de quêtes. J'ai eu aussi une petite mascotte. Donc, tout le monde va la voir, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Étoile de fer, voilà. Ce seul-ci, on va d'ailleurs même l'invoquer. Hop, la voici, juste à côté, l'étoile de fer de la horde de fer et de notre ami Garoche. Est-ce qu'on peut augmenter sa taille ? Oui, on peut augmenter sa taille. Comment ça se passe ? Je ne sais pas. Utiliser ? Non, c'est des jetons d'ombre-lune. Voilà, c'est ça. Hop. Regardez, j'ai une grosse roue qui me suit maintenant. On dirait un gros ballon de foot de Dork. Assez marrant. Mais en tout cas, est-ce qu'elle est intéressante en termes de jeu ? Je ne sais pas. Puisque je me suis mis aux mascottes très récemment. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai un mois avant la sortie de WOD. Pourquoi ne pas en profiter pour monter les mascottes ? Ou en tout cas, monter une petite team. Et pour être tout à fait franc, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout parce que là, emplacement de mascotte de combat. On m'a conseillé l'idole d'Anubisat. Apparemment, elle est très forte. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas encore. D'ailleurs, je m'en remets à vous les amis. S'il y en a un parmi vous qui est plutôt doué en mascotte, est-ce qu'il peut, si possible, prendre quelques secondes pour me mettre dans les commentaires une petite team sympa ? Pour commencer, on va dire. Puisque là, je suis parti sur un gnome mécanique, le fétiche chaman. Mais c'est plus parce que je le trouvais cool. Donc c'était quoi ? C'était l'édition collector de Diablo, je crois, premier du nom. Je l'ai trouvé sympa. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai jouée. Est-ce qu'elle est forte ? Je n'en ai aucune idée. Parce que là, vous voyez, il y a un paquet de mascottes. Enfin, un paquet, j'en ai que 173. Mais c'est déjà quand même pas mal. Et quoi qu'il y a du double, je dois en avoir 120 max. Mais voilà, si vous avez une petite team à me suggérer, n'hésitez surtout pas à le faire. Ça m'aiderait grandement. Parce que là, le problème, c'est que j'ai envie de m'y mettre. Mais je ne sais pas trop par quel bout le prendre. J'ai un petit mois pour me faire une team sympa. Parce que j'ai envie de profiter de tout l'aspect mascotte qu'il y aura sur l'extension. Puisque sur tout mop, je n'en ai pas profité. Et je suis passé à côté d'un contenu qui est quand même assez conséquent. Les mascottes, il y a beaucoup de choses. Il y a même un tournoi pour les mascottes et tout. Donc, c'est assez sympa. Je suis passé à côté de tout ça. J'ai envie de rattraper le temps perdu. Donc, voilà. Si vous avez une petite team assez sympa à me suggérer, n'hésitez surtout pas à le faire. D'ailleurs, c'est un level quoi, ça ? Ouais, c'est du level 2. Donc, on ne va rien voir. Mais, écoutez-moi, les musiques splendides. À chaque fois que je fais des combats, je mets les musiques parce que je trouve ça juste génial. Et ouais, ouais, cet Anubisat, il a l'air fort. Il a l'air fort peut-être pour son 2, la tempête de sable. Je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, voilà. Ce qui va se passer, c'est que là, dans les prochains jours, je vais faire ce qu'il faut pour progresser en mascotte. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, pourquoi pas faire 2-3 vidéos là-dessus ? Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Mais moi, j'ai bien envie de partager un petit peu mes connaissances avec vous. Tout ce que je vais apprendre dans les prochains jours concernant les mascottes. On pourrait se faire un petit truc là-dessus. Ça pourrait être sympatoche. Donc, voilà. Je me suis surtout occupé de la suite de quêtes aujourd'hui. Je suis aussi allé à la petite instance à regarder en appuyant sur i. On a un tout nouveau event qui est arrivé. Vous savez, l'event est un petit peu comme... Comment on appelle ça ? Tous ces trucs qu'il y a à chaque fois qu'il y a des... Qu'il y a des trucs saisonniers. Par exemple, je ne sais pas. Là, récemment, à la fête de la bière, on avait possibilité d'aller faire un petit event. Donc, j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Hop ! Trouver un groupe. Et j'ai aussi l'impression qu'on peut le faire quand on veut. Parce que sommet du pic de Roche Noire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être une instance à Mop. Non, à Wod. Donc, c'est ici. Et là, on a 5 boss. D'accord ? Dans la vraie instance, on a 5 boss avec des loot qu'on va retrouver. Par exemple, ce ne sont plus les mêmes personnages. En dernier boss, on n'a plus Drachissat. Mais on arrive à retrouver des loot de Drachissat. D'ailleurs, c'est quoi la skin ? Voilà. Cette épée, c'était une épée épique qui tombait sur Drachissat. Là, on n'a pas le bouclier. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait le bouclier aussi. Mais en tout cas, voilà. Ah, peut-être qu'en fureur, non. En protection, peut-être qu'il y sera. Je ne sais pas. Voilà. Ce bouclier, cette skin, ceux qui ont joué à Vanilla, la connaissent. C'est une skin qu'il y avait à l'époque. Donc, les loot reviennent. C'est les mêmes loot remis au goût du jour. 550. Moi, vous voyez, je suis à un level 560. J'ai plein d'objets qui sont 544. J'ai même des bracelets 530. Donc, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que si ce n'est pas une instance héroïque, on va pouvoir la faire autant de fois qu'on le souhaite. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça me permettra de récupérer tout ce gear. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de choses. On va se mettre en fureur. Là, regardez. Il y a des bottes, il y a une cape, il y a même une masse à deux mains. Non, là, c'est 615. Bon, dites-vous que c'est du 550. Donc, ça pourrait remplacer une de mes épées. Donc, ouais, pas mal de choses à faire. Et ça, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Je suis content qu'il y ait cette petite instance. Même s'il n'y a que 3 bosses sur 5. C'est toujours ça de pris. Donc, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, ce soir, je pense que je vais farmer pas mal de fois cette instance. Alors là, enfin, on a le deuxième onglet de transmogrification. Sauf que malheureusement, moi, je suis un peu une fashion victime. Là, je garde à peu près tout ce que j'ai. Donc, j'ai rempli mon premier onglet. Et j'ai même rempli mon deuxième. Et j'en ai d'autres qui traînent encore à la banque. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il va falloir que je fasse un sacré tri. Parce que malheureusement, là, j'ai besoin de place. Le but, je vous le conseille vraiment. C'est de faire un maximum de place dans votre banque avant l'extension. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi possibilité de faire une vidéo là-dessus. Je vais avoir une espèce de petite préparation avant l'extension. Donc, tout ce qu'il y a à préparer. Faire de la place. Avoir des flacons. Toutes ces choses-là. Pour optimiser, pour que la phase pex se passe au mieux. Je pense que je vais faire une vidéo qui sortira peut-être une semaine avant WOD. Pour vous donner 2-3 tips. Pour appréhender cette phase pex le mieux possible. Donc là, vous voyez, ça m'a fait énormément de place. D'ailleurs, il va falloir que je vire le sac de mineur. Ça m'a fait pas mal de place. Il va falloir que je remette un petit peu d'ordre là-dedans. Mais là, on se sent tout de suite beaucoup plus léger. Alors sinon, voilà. Pour les fameux... Le coffre à jouets. J'en ai pas tant que ça, malheureusement. Vous avez vu ? J'en ai que 28. Et ça, c'est pas terrible du tout. 28 jouets sur 195. Alors que j'ai fait le tour vite fait. Il y en a pas mal que j'ai déjà eu. Il y en a pas mal que j'ai déjà eu. Et malheureusement, ça a disparu. Ça a disparu. J'aurais dû les garder. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Comme l'orbe de tromperie. Ça, je l'avais par exemple. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Il ne me les a pas gardés. Donc, c'est assez dommage. Mais bon. Il va falloir refarmer tout ça. Le docteur est là. Ça, c'est des trucs super cool. Moi, je suis vraiment fan de tout ce qui nous transforme. Donc là, visiblement, j'ai le train. Je ne le savais même pas. Ça, c'est quelque chose qui s'achète à Dalaran. Donc, tout le monde peut l'avoir assez facilement. Donc, voilà. C'est ce genre de truc qu'on va lui casser la tête à lui. Quand il va revenir, il va entendre. Ça, j'aime bien faire ce genre de petit coup-là. Mais ouais, ouais. À part ça, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. À part la boîte de jouets, l'emplacement. Enfin, on se sent beaucoup plus léger parce qu'on a de nouveaux emplacements qui viennent d'apparaître. La banque de compos et tout. La nouvelle instance à farmer. Si vous n'avez pas de gear au-delà de 550, ça peut être intéressant. Vous avez peut-être des re-rolls qui pourraient en bénéficier. L'item squish, enfin, les stats, là, vous voyez, 86k PV seulement. Donc, j'envoie des toutes petites claques. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est plutôt cool. C'est que cet après-midi, je suis allé faire quelques petits anciens raids pour choper notamment des montures et tout. Et il s'avère que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'onixia, d'habitude, je mettais 25, 30 secondes à la tuer. Bon, je vous dis au hasard, mais c'était assez rapide. Alors que là, maintenant, je la tue avant même qu'elle s'envole. C'est-à-dire que là, on a gagné en puissance contre les mobs de level inférieur. On a gagné en puissance, c'est plutôt cool. Je pense même qu'il est possible, de manière beaucoup plus simple, d'aller faire Arthas pour ceux qui veulent Invincible. La monture, d'aller faire... Comment elle s'appelle déjà ? Vous savez, la monture flamboyante, là, les terrestres. Espèce de corbeau terrestre à l'extrazor, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du nom exact, mais tous ces boss-là sont maintenant beaucoup plus simples. Donc, je vous invite à aller essayer. Si certaines choses ne passaient pas forcément, peut-être que maintenant, elles passeront beaucoup mieux. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et puis, ces montures. Les montures du mode défi, c'est très sympa. Ils nous les ont toutes filées, alors qu'à la base, j'en avais qu'une. Et là, hop, 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 on a chopé les quatre. Comme ça, je me suis connecté et j'ai eu ça. Donc, c'est assez sympatoche. C'est quoi ça ? Ah ouais, il y a même les montures de... Vous voyez, Talador. Il y a même les montures de Warlords of Draenor qui sont arrivées. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire le tour de toutes les montures manquantes. Et vous pourrez voir tout ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi 185 montures ? J'en avais bien moins que ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'en avais à peu près 160. J'ai l'impression que maintenant, ils comptent même les montures Alli. C'est-à-dire qu'ils comptent le total, en fait. Parce que j'en avais... Ouais, ouais, j'en avais bien moins que ça. Donc, c'est assez bizarre. Bon, bref. Peu importe. Voilà, 185, je ne vais pas me plaindre. C'est plutôt cool. Donc, voilà. Vraiment, c'était une petite vidéo pour discuter de tout ça. Puisque c'est enfin sur les serveurs live. Il fallait qu'on en discute un petit peu. Maintenant, voilà, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Il y a quelques petits trucs sympatoches qui arrivent. Surtout des outils ergonomiques. Parce qu'après, la suite de quêtes et l'instance, c'est vraiment du très, très vite fait. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même juste un patch d'introduction. Et ce n'est pas non plus l'extension. Elle arrive dans moins d'un mois maintenant. On va faire preuve de patience et on l'aura. Dernière chose, les groupes pre-made. C'est assez excellent. Vous voyez l'espèce de Okyu qui a été intégré à WoW. On veut faire un raid d'héritage. On trouve un groupe comme ça. Et là, par exemple, il y a des mecs qui vont à la ICC. Là, il y a des mecs qui vont à l'âme des dragons. On voit tous les boss qui ont été tués, etc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et c'est inter-serveur. Parce que vous voyez, des fois, c'est des mecs d'autres serveurs. Là, vous voyez, c'est Aeroen de Sargeras, par exemple. Donc, on a surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les raid flex pour aller chercher de l'arme d'héritage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On peut s'inscrire. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que le mec a accès à notre stuff et tout ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est assez cool. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ça ? Discussion audio TS3. D'accord ? Donc, ouais, ça, c'est excellent. Il m'aide qu'il y a un vocal sûrement à disposition. Il y a du mythique. Ça va être compliqué, le mythique, un petit peu. Ils prennent des risques, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et là, je ne vois que du NM. Ah oui, mais c'est vrai que ça a changé. Et je n'arriverai pas à m'y faire. Ça a changé maintenant. Ça n'existe plus, le mode flexible, le mode dynamique. Maintenant, le mode dynamique, c'est le mode normal. Le mode normal, c'est le mode héroïque. Et le mode héroïque, c'est le mode mythique. Voilà. Donc, moi, ce qu'il faudra que je regarde, c'est mode normal. Et là, vous voyez, j'ai l'impression, en fait, qu'ils font ça pour brosser le joueur dans le sens du poil, pour qu'il ne se sente pas, comment dire, le mec ne va pas se dire, « Ouais, moi, je ne fais que du dynamique. » Non, 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 il va dire, « Moi, je fais du normal. » Ah oui, normal, c'est la difficulté normale, accessible à tout le monde. C'est plutôt correct. Je ne fais pas un truc facile. Donc, c'est un petit peu comme tous les jeux qui, au lieu de mettre facile, normal, difficile, vont mettre normal, difficile, très difficile. Comme ça, les gens qui vont faire le joueur en mode facile auront l'impression de l'avoir fait en mode normal. Là, j'ai l'impression que c'est Rename, c'est un petit peu aussi dans ce sens-là. Mais bon, peu importe. Le but, c'est que maintenant, on a possibilité de s'inscrire, on a possibilité de faire tout ça très facilement. Si vous n'avez pas l'arméritage, je vous conseille vivement de passer par là, de vous mettre dans un groupe normal qui va à la limite, pourquoi pas, directement au Flex 4. Là, vous voyez, mode normal, Flex 4, membre 10. Donc, ils sont 3 healers, 7 DPS, 0 tank. Sachant que c'est du Flex, ils peuvent ajouter 1, 2, 3 DPS sans problème derrière, ils ne sont pas limités. Je crois que ça peut aller de 10 à 25. Donc là, il a mis niveau d'objet nécessaire 535. Si vous avez le prérequis, vous vous inscrivez, vous allez choper votre petite arme HM. Et puis, vous serez bien, enfin, votre arme héritage. Et vous serez bien pour le PEX. Voilà, voilà. Allez, on arrive au terme de cette vidéo. Bien évidemment, on se retrouve très, très, très bientôt pour d'autres vidéos. On va parler un petit peu des mascottes. Voilà, je pense qu'on va se faire 2, 3 vidéos mascottes durant le mois. Des vidéos de Diablo aussi, un petit peu de Heroes of the Storm. Avant de préparer l'énorme rush Warlords of Draenor qui arrive maintenant dans un peu plus de 3 semaines. Voilà, voilà. Allez, ciao les gens. Passez une bonne fin de soirée et à très bientôt. Tchuss !